Faits saillants et faits intéressants. Le Terre-Neuve a été reconnu par Lac en 1886 et est la 32e race du club. Terre-Neuve a été exporté en Angleterre, où il a été largement élevé. Aujourd'hui, la plupart des lignées Terre-Neuvienne, même à Terre-Neuve, descendent d'ancêtres nés en Angleterre. Terre-Neuve est assez grand pour atteindre les noyés, le volume des poumons vous permet de nager sur de longues distances. Bien qu'il soit un excellent chien d'eau, le Terre-Neuve était et est toujours utilisé dans la région de Terre-Neuve comme un véritable chien de travail, tirant des charrettes ou portant des charges comme cheval de bas. Son caractère le rend bon pour les enfants et les familles. Un Terre-Neuve nommé Brumus appolit la réputation de sa race en tant que chien nounou en aidant le sénateur et Mme Robert Kennedy à s'occuper de leurs onze enfants. La grande Terre-Neuve du président de James Buchanan, Lara, était une célébrité à la Maison-Blanche, parce qu'elle restait immobile pendant des heures, avec un œil ouvert et un fermé, gardant toujours un œil sur sa maîtresse. Une race de chiens d'assistance élevés par des pêcheurs canadiens. Initialement, ces géants, se sentant dans l'eau, comme dans leur élément natal, aidaient les pêcheurs à sortir les filets avec leur prise. Plus tard, les Terre-Neuve sont devenus des compagnons merveilleux, des animaux de compagnie de bonne humeur et flexibles, doux et affectueux avec tous les membres de la famille, affables et bienveillants envers les étrangers qui ne montrent pas d'agressivité. Histoire de la race La patrie de ces grands chiens est l'île de Terre-Neuve. Leurs ancêtres immédiats sont les gros chiens de Saint-Jean. Au milieu du XIXe siècle, les Britanniques ont prêté attention à ces chiens et les ont emmenés en Europe. Le premier club Terre-Neuveien est apparu en 1886. Ici, la race a été améliorée et finalement développée en un type moderne. Deux guerres mondiales ont considérablement réduit le nombre de ces chiens. Actuellement, un cercle étroit d'amateurs est engagé dans leur élevage. La question est toujours ouverte de savoir si le Terre-Neuve a été emmené à Newfoundland depuis l'Europe, puis est retourné en Europe, ou s'il s'agit d'une race amérindienne. Le seul fait incontestable est que les Britanniques y ont prêté attention sur l'ostron de Terre-Neuve, d'où son nom, l'ont emmené en Europe, et ici la race a été améliorée jusqu'à son type moderne. Cette race était la plus répandue dans la seconde moitié du siècle dernier. En raison de ses propriétés remarquables, loyauté et courage, il est devenu un sujet fréquent d'admiration pour de nombreux artistes et poètes qui ont contribué à la popularité de cette race. Le célèbre artiste anglais Landseer a représenté dans son tableau, à Wortimambého Fumance Society, un Terre-Neuve blanc avec des taches noires, sauvant une fille de l'eau. Cette peinture s'est répandue dans des milliers de reproductions à travers le monde. Terre-Neuve appartient au grand chien puissant de type masculin, il est recouvert d'un poids long et dense, qui le protège des intempéries, et lui permet de ne pas avoir peur de l'eau froide, qui pour lui représente un second milieu de vie. Les conséquences des deux guerres mondiales ont dramatiquement affecté cette race, l'animal autrefois répandu est devenu relativement rare, et son élevage est limité à un cercle restreint d'amateurs de ce chien puissant et majestueux aux traits de caractère rare. Apparence C'est un gros chien, hauteur au garrot 63-76 cm, poids 50-68 kg. La tête est massive, large, avec un os occipital bien développé. La transition du front au museau est prononcée, mais pas nette. Le museau est court, rectangulaire. Les lèvres sont épaisses et sèches. Les yeux sont petits, ronds, bien écartés, sombres et enfoncés. Les oreilles sont petites, attachées haut, de forme triangulaire, de taille moyenne, proche des pommettes. Le cou est musclé, large, fort, de longueur moyenne. La cage thoracique est large et profonde. La queue est longue et épaisse. Le poil est lisse, droit, très dense, avec un sous-poil épais et doux. La couleur est noire ou bronze. En l'honneur du peintre Cyr Edward Landcyr, a été nommé la variété noire et blanc de Terre-Neuve, qu'il a souvent représenté dans ses peintures. Plus tard, il a été séparé en une race distincte de Landcyr. En plus du noir, du marron, du blanc et du noir, le standard de l'américain Kennel Club autorise la couleur grise des chiens Terre-Neuve, qui n'est pas reconnue par la Fédération Synologique de Russie. Aujourd'hui en Russie, il y a plus de trente Terre-Neuve gris, selon les règles de la RKF, ils ne peuvent pas participer à des expositions et être utilisés dans l'élevage. Ils reçoivent également un petit gris estampillé d'une couleur non reconnue par la FCI. Des traits de caractère distinctifs. Le caractère du Terre-Neuve, en termes d'ensemble de ses qualités, n'a apparemment pas d'analogue parmi les autres races de chiens. Cela est dû aux conditions spécifiques de sa formation. Le pur sans Terre-Neuve n'a pratiquement aucun instinct de chasseur. Les pêcheurs, qui sont les auteurs de cette race, n'avaient personne pour chasser sur une petite île rocheuse. Ses qualités de compagnons et d'assistants étaient bien plus importantes pour eux. Par conséquent, Terre-Neuve se caractérise par une attitude condescendante envers une variété de créatures vivantes. Terre-Neuve n'est pas seulement un chien intelligent, il a un penchant pour la prise de décisions indépendantes dans diverses situations. Les habitants de l'île avaient besoin d'un chien qui les aiderait à sortir les filets de l'eau, à transporter indépendamment des marchandises sur une longue distance, à s'occuper des enfants, à se comporter calmement dans un bateau pendant une tempête et à les aider à trouver le rivage dans le brouillard. Peu à peu, grâce à la sélection artificielle, un chien intellectuel s'est formé, capable de décider exactement quelles actions entreprendre en réponse à un événement particulier. C'est cette circonstance qui a conduit au fait que Terre-Neuve n'est pas le chien le plus approprié pour ceux qui ont besoin d'une obéissance absolue. Terre-Neuve ignorera simplement la commande qui n'a pas de sens du point de vue du chien ou l'exécutera à sa manière. En revanche, en cas d'urgence, Terre-Neuve agit à la vitesse de l'éclair, sans aucun commandement et prend souvent la seule bonne décision. Terre-Neuve est dénuée d'agressivité envers les personnes. Cette qualité est aussi un produit de sélection. Un chien qui travaille aux côtés de personnes, dans des conditions très difficiles et dangereuses devrait être comme ça. De plus, un chien capable de se jeter à l'eau sur commande, ou sans aucune commande par les circonstances, pour sauver une personne en train de se noyer. Par conséquent, vous ne devriez pas créer un Terre-Neuve pour la protection. Pour cela, il aime trop les gens. Cependant, cela ne veut pas dire qu'en cas de danger, Terre-Neuve ne pourra pas se défendre ou défendre son maître. Mais il est inutile de le former, la décision qu'il prendra lui-même. L'attaque de Terre-Neuve est un spectacle très impressionnant. La principale technique de protection, que ces chiens n'ont pas besoin d'apprendre à se tenir entre le propriétaire et l'agresseur, dans les cas extrêmes, à battre l'agresseur. Ce n'est pas difficile, avec un mâle adulte pesant 70-80 kg. Terre-Neuve n'est en aucun cas capable de mordre gravement une personne. Il convient de noter que toutes les qualités ci-dessus sont un portrait moyen d'un Terre-Neuve. Une grande partie du caractère d'un chien particulier dépend de l'hérédité et de l'éducation. Mais l'agressivité envers les humains et les autres chiens est considérée comme un inconvénient, qui, selon sa gravité, peut être disqualifiant. Il est à noter que les Terre-Neuviens ont peu à craindre. Ni les voitures, ni les trains, ni les avions, ni même le feu ne leur font une impression négative. Pour de nombreux animaux, voyager dans les transports en commun est un stress énorme. Pour Terre-Neuve, le transport signifie un voyage passionnant, peu importe où. L'essentiel est que vous puissiez voir quelque chose de nouveau, rencontrer quelqu'un. Par conséquent, les Terre-Neuviens doivent inspirer qu'une voiture de course, où un feu brûlant peut être très dangereux. Dignes membres de la société humaine, la peinture de cire et d'oilante cire est l'une des peintures de chiens les plus populaires. Les Terre-Neuves sont des animaux publics et sociaux. Ils ont constamment besoin de communication, contacts visuels, sonores, tactiles et émotionnels, avec les gens, avec la famille, avec les autres chiens. Terre-Neuve toujours, même à un âge assez avancé ou en état de maladie, ne rechigne pas à jouer, courir et sauter en s'amusant. Les Terre-Neuves peuvent facilement apprendre à la fois les astuces habituelles et des actions beaucoup plus complexes telles que l'utilisation d'appareils électriques. Terre-Neuve est heureuse de rendre service. Il se fera un plaisir de porter un sac léger entre ses dents, de porter autour du cou un traîneau arbitrairement lourd, avec n'importe quelle charge, de s'occuper des enfants, tout le monde, y compris les étrangers, surtout sur l'eau, en aucun cas il ne laissera l'enfant plus profondément qu'il n'atteint le fond avec ses pattes. L'attitude envers les enfants est particulièrement intéressante. Les Terre-Neuves sont des créatures extrêmement patientes. Là, où la volonté ne suffit ni à une personne ni à un berger, Terre-Neuve endurera héroïquement toutes les brimades des enfants et contrôlera même leurs actions. Les Terre-Neuves sont très curieux. Cela s'exprime non seulement dans une passion pour les voyages et les nouvelles connaissances, mais aussi pour la vie de tous les jours. Les Terre-Neuves surveillent de près les corvées, les rénovations, les jeux, etc. Les Terre-Neuves sont particulièrement curieux des objets ou des phénomènes qui suscitent l'intérêt humain. Un tel objet, bien sûr, doit être soigneusement examiné, reniflé et touché avec une patte. Terre-Neuve avec un sixième sens sait où et ce qui fait mal à une personne. Et ce ne sont pas nécessairement des plaies ouvertes. Il essaie de bien lécher et de réchauffer le point sensible avec son corps, ce qui soulage la douleur et accélère la guérison. Il est particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de maladies articulaires des mains et des pieds. Tricotées à partir de laine de Terre-Neuve, les choses sont très chaudes. Les Terre-Neuves ont souvent des rêves. Pendant les rêves, il peut gémir, se gratter les pattes ou, au contraire, se réjouir tranquillement de quelque chose et remuer la queue. En URSS, sur la base de la race, en croisant avec les chiens de berger du Caucase et d'Asie centrale, ils ont essayé d'élever la race de chiens de plongée de Moscou, qui combinerait force, intelligence, endurance et amour pour l'eau de Terre-Neuve et la méchanceté d'un berger. Mais ces tentatives furent plus tard reconnues comme peu prometteuses des timbres de Terre-Neuve, ont été émis par des pays et territoires tels que le Canada, Monaco, l'Angola, le Paraguay, Antigua et Barbuda, l'Australie, Saint-Pierre et Miquelon, le Somaliland. En 2006, la monnaie de Nouvelle-Zélande a émis une série de pièces représentant des chiens. Parmi eux se trouve une pièce d'argent représentant un Terre-Neuve. Le poids de la pièce est de 31,1 grammes, l'image est appliquée avec une glacure colorée. La pièce de 3 000 riels était destinée au royaume du Cambodge. Le tirage est de 5 000 exemplaires. Entretien et soins. Terre-Neuve se nourrit de bons aliments pour chiens, ainsi que d'aliments maison équilibrés. Tout régime doit être adapté à l'âge du chien. Certains chiens ont tendance à être en surpoids, alors gardez un œil sur l'apport calorique et le poids de votre chien. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Consultez votre vétérinaire si vous avez des doutes sur le poids ou la santé de votre chien. La race peut avoir des ballonnements, une maladie potentiellement mortelle dans laquelle le ventre gonfle et se recroqueville. Les causes des ballonnements ne sont pas entièrement comprises, mais les experts conviennent que plusieurs petits repas par jour et éviter les exercices vigoureux avec les repas peuvent aider à réduire la probabilité que cela se produise. L'épaisse couche de terre neuve doit être soigneusement brossée au moins une fois par semaine. Un brossage minutieux avec une brosse lisse et un peigne à dents longues enlèvera les poils morts et empêchera le matage des couleurs. Pendant la saison de la mue, le brossage devra être effectué presque tous les jours, mais les terres neuves stérilisées et stérilisées perdront toute l'année et devront probablement être brossées plusieurs fois par semaine. Comme pour toutes les races, les ongles doivent être coupés régulièrement, car des ongles trop longs peuvent causer de l'inconfort. Le terre neuve est un chien polyvalent qui se sent bien aussi bien sur terre que dans l'eau. En plus d'être un camarade dévoué, il fait un excellent travail de draphe et a une capacité naturelle de sauver des vies. Terre neuve a besoin d'au moins une demi-heure d'exercice modéré par jour pour rester en bonne santé et heureux. Bien qu'ils soient définitivement destinés à vivre à l'intérieur avec leur famille humaine, les nefs aiment les activités de plein air, en particulier la natation, et sont d'excellents compagnons lors de longues promenades ou randonnées. Les débutants adorent tirer la charrette et certains participent même au karting et aux dames. Les autres activités canines auxquelles les terre neuves s'adonnent et s'épanouissent comprennent l'agilité, le saut de quai, le flibale, l'élevage, l'obéissance, le rallye et la randonnée. Le chiot terre neuve est sociable, intelligent et curieux, pas timide, timide ou agressif. Des cours de socialisation précoces et de dressage de chiot sont recommandés pour aider à faire du terre neuve un compagnon bien adapté et bien élevé. Un chiot qui va être dressé pour travailler sur l'eau doit être soigneusement arrosé dès 4 mois. Ils sont aussi affectueux et confiants, ils réagissent bien aux conseils souples, mais réagissent mal aux corrections sévères ou aux méthodes d'enseignement sévères. Santé Il existe plusieurs problèmes de santé associés à terre neuve. Les terres neuves sont sujets à la dysplasie de la hanche. Ils développent également une dysplasie du coude et une cystinurie, un défaut héréditaire qui conduit à la formation de calculs dans la vessie. Un autre problème génétique est la sténose aortique sous-valvulaire. C'est une maladie cardiaque courante à terre neuve associée à des anomalies des valves cardiaques. Cette pathologie peut entraîner une mort subite à un âge précoce. Cela ressemble à une crise cardiaque. Habituellement, les nefs vivent jusqu'à 8-10 ans, mais terre neuve peut vivre jusqu'à 15 ans. Prix et comment acheter correctement Lors du choix d'un chiot, venez plusieurs fois au chenil. Étudiez attentivement l'histoire des vaccinations des chiots, le pedigree de leurs parents. Les chiots terre neuves sont des boules de poils moelleuses, propres et parfumées. Ils jouent ensemble et sont heureux de rencontrer de nouvelles personnes. Les chiots timides ou sales peuvent être malades. Selon la classe et le pedigree, terre neuve coûte en moyenne de 300 dollars à 700 dollars. Les meilleurs chiens en exposition ou en classe VIP coûteront environ 2000 dollars. En bout de ligne, terre neuve est une race populaire. Les chiens adultes sont très calmes, tandis que les jeunes sont joueurs et joyeux. Terre neuve est un chien bon enfant, géant infectieux, protecteur des enfants et de toute la famille. Il s'entend bien avec les autres animaux. Terre neuve n'attaque jamais en premier. Il aboie rarement. Il est attaché à ses propriétaires et ne peut le supporter lorsqu'il est remis entre de mauvaises mains. Ces chiens ne sont pas pour un appartement en ville. Ils aiment l'eau, mais sont par ailleurs peu exigeants, il vous suffit de le nettoyer régulièrement avec une brosse dure. Les chiens ne sont pas pour un appareil régulièrement avec une brosse pour un appareil régulièrement avec 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 un appareil régulièrement. Sous-titrage ST' 501